Il y a Loïse qui dit « Quel est votre rapport à ce qu'on appelle la déconstruction dans le monde chrétien ? » Alors, tu veux répondre ou ? Ouais, vas-y, je me lance. Alors, je crois que c'est un terme très américain, comme je parle très bien l'anglais, ce qui est absolument ironique. Je ne suis pas sûr de bien maîtriser le concept à l'américaine, mais du coup, je vais dire ce que j'en pense et puis je vais me corriger si j'ai une bêtise. Mais pour moi, la déconstruction, j'ai l'impression qu'elle est… Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle est quasiment indispensable. J'ai l'impression qu'elle est quasiment indispensable. En fait, peu importe où on vient, j'ai l'impression que quand tu arrives, tu donnes ta vie à Jésus, tu arrives dans une église, tu vas concrètement, tu vas te mettre… tu vas croire la confession de foi de ton église un peu de façon bête et méchante, parce que tu imagines que la seule façon d'être chrétien, c'est d'être chrétien comme ça. Non ? Je ne sais pas, tu m'arrêtes si je vais plus. Je sais donc, ça siffle. Ouais, Esther, tu peux… Merci, mon amour. Tu vois, donc du coup, tu vas adhérer une confession de foi, tu vas penser que c'est plus ou moins la seule façon d'être chrétien en adhérant à cette confession de foi-là. Et puis un jour, en tout cas, à mon avis, si tu vas penser dans ta vie chrétienne, il va falloir se rendre compte que cette façon-là, ce n'est pas la seule façon d'être chrétien. Tu peux être chrétien autrement, croire d'autres choses. Et là, ce process-là, pour moi, ce n'est pas que la déconstruction, quoi. Enfin, j'ai l'impression, quoi. Pour moi, l'idée de la construction, la déconstruction, c'est de réfléchir à d'où nous viennent les choses qu'on croit. On pense, tu vois. Parce qu'il y a le mouvement de la déconstruction sur la question chrétienne, mais il y a des gens, par exemple, qui font de la déconstruction de la question du genre. Tu vois, qu'est-ce qui fait que je pense que je suis un homme, tu vois, ou qu'est-ce qui fait que je pense que… d'où ça me vient, tu vois. Et donc, il essaie de réfléchir d'où ça me vient les choses que j'ai dans la tête. Ouais. Tu vois, donc ma foi, ça, tu vois. Et pour moi, c'est très bien de réfléchir à d'où me viennent les choses. Tu vois, c'est un peu la… Tu sais, si je devais détourner la phrase, on dit souvent « connais-toi toi-même ». Ouais. Pour moi, la déconstruction, c'est « connais ce qu'il t'a fait », tu vois. Ouais. D'où ça me vient ce que j'ai dans la tête, tu vois. Tu vois, je trouve ça intéressant de réfléchir, je ne sais pas, moi. Je pense que tu essaies mal, mais pourquoi ? D'où ça me vient que tu essaies mal, tu vois. Donc, mais… Et effectivement, comme dit Raphaël, pour moi, pour pouvoir construire quelque chose, il faut déconstruire. Mais je continuerai sur ce que tu dis, Raphaël, en disant que… Mais aussi, pour moi, parfois, il y a deux questions. C'est « ok, on déconstruit, mais qu'est-ce qu'on construit à la place ? » Tu vois, « pour construire quoi ? » Tu vois. Et pour moi, déconstruire, juste pour déconstruire, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on construit à la place ? » Moi, ce que je trouve intéressant avec le travail qu'on fait avec mauvaise foi, après, peut-être qu'on le fait mal, mais ce que je trouve intéressant avec le travail qu'on fait avec mauvaise foi, c'est de réfléchir à « ok, on essaie de déconstruire un petit peu nos pensées, mais aussi, derrière, il y a l'idée de « ok, derrière, ça veut nous ouvrir aussi une réflexion, quoi, sur qu'est-ce qu'on construit à la place, quoi. » Tu vois, ça, je trouve intéressant quand on discute de l'église, quand on discute, tu vois, donc… Mais tiens, moi, je me sens un jour d'une discussion qu'on avait… Et attends, juste pour moi, le deuxième truc pour la déconstruction aussi, c'est qu'à par quelle méthode, tu vois ? Parce que c'est bien beau de faire de la déconstruction à l'aveugle, tu vois, mais à un moment donné, pour moi, c'est important… Là, c'est un peu comme quand j'ai commencé à faire… Quand tu commences à réfléchir à ce que tu crois, c'est important quand même d'avoir un certain sens de méthode, et c'est là que pour moi, les outils de la pensée critique, tels qui sont beaucoup vulgarisés par la mouvance zététique et tout ça, pour moi, ça permet de se déconstruire de manière saine, tu vois, parce que, enfin, tu peux aussi tout remettre en question sur n'importe quelle base, tu vois, et pour moi, c'est important aussi de le faire avec une bonne méthodologie de manière à ne pas partir en live, parce que j'ai vu aussi des personnes qui, si tu veux… Si tu pars dans le doute systématique, en fait, tu peux douter de tout, tu vois, c'est le principe même de… Tu sais, c'est le… En vrai, enfin, c'est Descartes qui a fait cette expérience de pensée, quoi. En vrai, vraiment, là, la seule chose dont tu peux être absolument sûr dans la vie, c'est que tu existes. C'est bien. Mais pour construire une vie, tu vois, tu ne peux même pas être sûr vraiment que tout le reste existe, quoi. Ça se trouve, Nathaniel, il n'existe pas, vous tous, vous n'existez pas. Ça se trouve, je suis juste un cerveau plongé dans une cuve et il y a un ordinateur qui m'envoie des stimuli, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément, tu vois, à un moment donné, c'est important d'avoir un peu de méthode, parce que la seule chose dont je peux être absolument sûr, eh bien, c'est ça, quoi. Donc, c'est bien d'avoir un peu de méthode pour se construire, quand même se construire sur une certaine certitude pour construire sa vie, quoi. Donc, voilà. Vas-y, Nathan, je te laisse. En tout cas, j'ai un son de casque qui a grandement participé à ma déconstruction, aussi bizarre que ça puisse paraître. En tout cas, ma reconstruction, je ne sais pas, déconstruction, reconstruction, c'est à Ilson que j'avais l'étiquette Nouveau Chrétien, dans le sens où j'étais responsable des Nouveau Chrétien pendant que je brassais, je faisais des cours pour les Nouveau Chrétiens, etc. Je te fais de l'écho, est-ce que j'ai de l'écho chez moi ? Ouais, un petit peu, ouais. Et en fait, c'était absolument passionnant, parce qu'en vrai, j'avais des gens qui, comment dire, ce qui est marrant, c'est que les chrétiens, tu leur dis que je t'aime, ils font amène. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu lui dis que je t'aime, il te dit pourquoi ? Et en fait, je trouvais ça génial, parce que du coup, ça m'a obligé à… En fait, j'avais deux options, quoi. Concrètement, soit je répondais, écoute, parce que c'est comme ça, parce que la Bible le dit, et soit j'ai essayé d'aller chercher des réponses, j'ai essayé de les creuser, de revoir mon argumentaire, pourquoi Dieu nous aime, après tout, qu'à l'intérêt, bref. Et maintenant, moi, je trouve que ça m'a énormément construit. Et quelque part, ça m'a aussi énormément déconstruit. Je me suis rendu compte, en fait, à quel point, dans ma propre pensée, j'avais tout un tas de choses que j'avais acquis, mais je ne savais absolument pas pourquoi je les croyais. En fait, aussi bizarrement, tous ceux de vos chrétiens, en fait, ils m'ont fait énormément de bien dans ma foi, ils m'ont autant construit que je les ai construits, je pense. Du coup, c'était une conception géniale, vraiment, j'ai adoré ça. Et du coup, c'est eux qui m'ont posé plein de questions. Souvent, sur mon restaurant, on dirait, vous me posez plein de questions, vous êtes pénible. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions, quand même, que j'ai juste piqué aux gens que j'avais toutes les semaines avec moi. Moi, c'est intéressant, parce que moi, je me souviens, j'avais cette conversation, j'étais ado, j'étais un grand ado, je dois avoir 16, 17 ans. Et je discutais avec une amie à moi, et j'essayais de la convaincre, j'essayais de l'évangéliser, en gros, à une amie qui n'était pas du tout chrétienne. Et moi, je me souviens, j'étais là vraiment en mode, genre, tu sais, Dieu t'aime, il a donné sa vie pour toi, et tout, tu sais. Et vraiment, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle me dit, mais Emile, j'en ai rien à foutre. Non, mais je lui ai rien demandé, moi. J'étais à l'aimanté, moi. Mais moi, je l'ai pas. Là, t'es là. Mais attends, normalement, moi, ça, quand quelqu'un dit ça à l'église, ça me touche, tu vois. Mais elle, en fait, elle en a rien à foutre, tu vois. C'est ça. Ça va, je trouve que c'est heurter au monde comme ça. C'est ça. Mais, tu sais, il y a la question de, sur la question de Loïs qui dit, mais est-ce que déconstruire, pour vous, c'est remplacer une certitude par une autre ? Pour moi, c'est réfléchir. OK, mettons-nous d'accord sur les objectifs. Mon objectif, à moi, dans la vie, c'est de saisir le, c'est de comprendre le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, je veux accéder à la vérité. Tu vois, je veux être, je veux que mes convictions, ce que je crois être vrai, soient le plus proche possible de ce qui est vrai. Tu sais ce que je veux dire ? Et donc, ça, c'est mon objectif. Donc, maintenant, l'idée de déconstruire, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que je crois ce que je crois pour s'assurer que c'est basé sur des fondements qui sont vraiment solides, et donc que je suis vraiment, c'est vraiment la manière dont je construis mes connaissances et la manière dont je m'approche du vrai est basée sur un socle solide. Donc, le but, c'est qu'on déconstruit pour s'assurer d'être sûr. Parfois, on déconstruit simplement pour se dire « Ah, ok, c'est bon, c'est bien construit, c'est construit sur des bonnes bases, et donc, hop, je remets tout ça en place, et donc, c'est bon, c'est bien construit, en fait. » Donc, c'est pas forcément dé... C'est pour ça que c'est pas détruire, c'est déconstruire, tu vois. C'est juste que, c'est comme tu fais le... Tu enlèves les briques, tu dis pour s'assurer que c'est bien construit, puis ensuite, tu dis « Ah, bah, c'est bien construit. » Puis là, tu les remets, puis par contre, tu te dis « Ah, là, c'était pas mal, mais là, il s'y a des faiblesses, toi, donc, bah, c'est qu'il faut que je corrige. » Et puis parfois, tu te rends compte que c'est pas du tout solide, et donc, tu te dis « Ah, bah, merde, en fait, tout l'édifice, il est chancelant, en fait, il est fragile. » Mais bon, sur vos esso, moi, j'adore, tu sais, quand il y a des gens, des fois, qui arrivent, on pose une question, je sais pas, sur qu'on avait fait ça, par exemple, j'ai fait d'exemple, en gros, tu balances un pavé dans la mare, la personne, elle fait genre « Oh, je suis pas d'accord. » Tu vois, première réaction, tu vois, puis elle dit « Bon, je vais réfléchir, puis je reviens vers vous. » Donc, elle part, tu sais, puis on la revoit deux semaines plus tard, c'est genre « Bon, bah, j'ai réfléchi, et là, elle balance tout un argumentaire, conclusion, je suis pas d'accord, et boum, mais maintenant, je sais pourquoi. » C'est genre « Magnifique, tu vois ce que je veux dire ? » En gros, c'est « Elle a déconstruit, elle s'est dit « Ça me va toujours, je reconstruis, bamos. » Et au final, moi, je suis juste content, parce que je me dis genre « Bah, tu vois, au moins la personne, elle sait pourquoi elle le croit, demain, il y a quelqu'un qui sera pas chrétien qui va dire « Pourquoi tu t'aimes ? » « Bah, tu vois, elle aura quelque chose à répondre. » Et puis pour moi, c'est un peu comme, tu sais, comme t'es en train de faire, comme des Legos, quoi, tu sais, comme un gros truc de Lego, une grosse construction de Lego que t'as construite, tu vois. Et puis, nous, on a créé « Mauvais Sof » parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et je pense que tout le monde s'est rendu compte à un moment donné que dans l'église, tu peux déconstruire un peu certains trucs, mais il y a certaines pièces de Lego quand tu commences à t'approcher, on dit « Oh là là, qu'est-ce que tu fais là ? » Tu n'as quand même pas touché à cette pièce de Lego, là. On ne touche pas ici. Ici, dans cette église-là, on dit que, voilà, l'édifice, tu as le droit de jouer, tu as le droit de changer les Lego un peu par ce genre-là, mais cette partie-là, tu n'as pas le droit de toucher, tu n'as pas le droit de réfléchir, tu n'as même pas le droit de mentionner des doutes. Tu vois ce que je veux dire sur cette question-là. Et ça, on a créé « Mauvais Sof » pour créer cet espace-là où on dit « Non, non, mais c'est bon. » Par contre, on défend le fait qu'on déconstruit de manière, à travers d'une méthode. Et pour moi, c'est important, c'est d'être d'accord sur la méthode. Et nous, à Mauvais Sof, on aspire, parce que ce n'est pas toujours quelque chose vers laquelle tu aspires, ce n'est pas quelque chose dont tu peux te réclamer entièrement, mais on aspire à avoir une méthodologie rationaliste basée sur la raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a Samuela qui veut déconstruire et de savoir poser les bonnes questions. Oui, ça me fait penser aussi à ça. Je pense que déconstruire, il y a aussi dans l'idée que je déconstruis, admettons, je reconstruis la même chose parce qu'en fait, ça me semblait complètement cohérent. Mais j'aime l'idée que je reste… Il y a des choses que moi, j'ai reconstruis tout un temps et aujourd'hui, je suis en train de me dire « Peut-être que ça voulera le coup de l'avoir déconstruit. » Et après, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu perpétuel où je déconstruis, mais potentiellement, si demain, j'ai des éléments nouveau qui arrivent, ben, pourquoi pas ? C'est avec les éléments que j'ai aujourd'hui, en tout cas dans l'état de ma réflexion actuelle. En fait, c'est ça que j'aime. C'est que je me dis, moi, demain, je suis aussi content parce que… Enfin, c'est bête à dire, mais si demain, je deviens athée, je sais que ma femme m'aimera toujours et que j'aurai presque toujours ma place à mauvaise foi. J'exagère à peine, mais en vrai, après, je peux aller, je peux même tout déconstruire l'édifice. Rien que d'être dans cette optique-là où je suis en mode genre… Ça, je trouve que c'est quand même agréable de savoir que tu peux faire toute ta réflexion en sachant que tu ne perdras rien dans ta vie, quoi. Oui, il y a Raphaël qui dit « Je pense que pour certains, questionner implique de croire que c'est faux, alors que pas forcément. » Oui, oui, effectivement. Et même moi, je… C'est fou comment certaines personnes sont terrorisées à l'idée de déconstruire, de réfléchir sur quoi se fondent leurs raisonnements. Puis tu sais, la peur du… Moi, le premier, je me souviens, la première fois qu'on m'a parlé, on a osé me remettre en question potentiellement l'inhérence biblique. En plus, on n'avait pas empêché ce gros mot-là. Je ne sais plus, c'était quoi. Ah oui, c'était un apôtre, c'était Junia, c'était une femme, et du coup, ça aurait été modifié par des traducteurs parce que ça leur semblait tellement vraisemblable que ce soit une femme, c'est être consommé par un nombre d'hommes. La première fois qu'on m'a dit cette théorie-là, genre, moi, je suis devenu fou, j'ai pété un plomb dans ma tête, c'est genre, comment ça ? Mais si on dit ça, ben, en fait, la Bible est plus fiable, en fait, on peut jeter la Bible à la poubelle, c'est le truc, le bébé avec l'eau du bain, vas-y, on jette tout, on tire la chasse, c'est fini, il n'y a plus de christianisme, quoi. Et en fait, j'ai la façon qu'il y a ce… c'est cette crainte dans un premier temps quand on déconstruit, c'est genre, si on déconstruit ça, en fait, on déconstruit tout, il reste quoi ? Moi, ça fait 20 ans que je suis chrétien que je repasse tout là-dessus, enfin, tu sais, il y a un peu cette peur de déflir vers l'avant, genre, je vais tout perdre, tu vois, genre… Mais c'est pour ça que c'est important déjà d'avoir de la méthode. Et la méthode, c'est pour ça que la méthode, par exemple, une des exigences de la méthode de la critique, c'est déjà, c'est une… par exemple, un des dictons qu'on répète souvent, c'est une affirmation extraordinaire demande des preuves plus extraordinaires. Donc, ça veut dire que, concrètement, c'est normal d'avoir des préjugés et c'est normal de s'accrocher à ces préjugés, tu vois ? C'est pas, par exemple, aujourd'hui, là, je ne sais pas moi… Imaginons qu'aujourd'hui, je vous dise, je pense que la Terre est plate. Je ne crois pas que la Terre est plate, je vous rassure, mais imaginons que je vous dise ça. Je pense que pour la plupart d'entre vous, j'espère, ça jure avec ce que vous pensez être la réalité du monde. Donc, c'est normal que si je vous affirme ça, vous exigiez de moi des grosses preuves. Imaginons même que maintenant, j'apporte des preuves, j'apporte des éléments qui vous font douter. Ce n'est pas parce que ça vous fait douter que vous devez croire tout de suite que la Terre est plate. C'est quelque chose qui est tellement de loin et qui remettrait tellement de choses en question dans ce que vous croyez. Vous avez le droit de prendre votre temps pour vraiment bien analyser la question. Et en fait, la déconstruction et la réflexion et l'esprit, ça n'exclut pas la prudence dans la manière dont on évolue dans ces convictions. D'ailleurs, pour moi, je pense que c'est justement pour ça que c'est important la question de la méthode. Et pour ça, je ne peux que vous encourager à aller regarder des vidéos qui vulgarisent vraiment l'esprit critique, pas qu'il y ait des trucs qui font du debunkage, vraiment qui vulgarisent la méthodologie pour construire ces connaissances. En termes techniques, on s'appelle l'épistémologie. Donc, l'épistémologie rationnelle, ce n'est pas genre tu remets tout en question. Au contraire, tu avances progressivement mais tu réfléchis sur les points un par un. Et c'est important pour moi, je vais donner un autre exemple. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique au début, donc rien à voir avec la foi au tout cas au début. Je vais vous dire un scoop. Avant Emile, il votait Bayrou. C'est ça. Voilà. Mais moi, justement, moi au début, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet. Et pour tout vous dire, j'ai commencé, moi je me laissais remettre en question par plein de trucs et j'ai commencé à virer complètement conspirationniste. Et c'est heureusement, j'ai commencé à tomber sur des vidéos de vulgarisation de la pensée critique qui a donné des outils, la méthodologie un petit peu. Et ça m'a permis de me construire de manière un peu plus saine dans la manière dont je construis mes connaissances. Et le problème, en fait, pour moi, de beaucoup de personnes d'ailleurs qui font de la déconstruction pour revenir sur le sujet, c'est qu'en fait, ils envoient balader leurs dogmes pour finalement les remplacer par d'autres. Et c'est typiquement les personnes complotistes qui ont cru pendant longtemps tout ce que disait le gouvernement. Et le jour où on leur a montré quelque chose qui était dans leur dogme, le gouvernement dit toujours la vérité. Et puis le jour où on a fait vaciller leur dogme, ils ont viré pour un autre dogme que le gouvernement raconte toujours n'importe quoi. En fait, ils ont juste échangé un dogmatisme pour un autre. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de gens qui sont dans la déconstruction, c'est qu'en fait, souvent, il y a un manque de méthodologie qui fait qu'en fait, on se débarrasse pas du dogmatisme, on a juste remplacé un dogmatisme par un autre. En fait, on a changé juste de religion. Alors, il y a Samuela qui disait mon problème avec la démarche rationaliste est que le but de la raison est avant tout l'instinct de survie et non la recherche de la vérité. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Moi, j'ai quelque chose à dire par là-dessus, mais je ne veux pas vous dire. Parce que je pense que tu fais référence au fait que notre cerveau, il est le fruit de millions d'années d'évolution et que ce qui motive entre guillemets parce qu'il ne faut pas avoir un peu un gâche trop finaliste, mais ce qui motive l'évolution, c'est la survie et la reproduction quand même. Il ne faut pas obliger qu'il n'y a pas que celui qui survit, enfin celui qui est sélectionné, ce n'est pas simplement celui qui survit, c'est aussi celui qui se reproduit. Parce que survivre tout seul dans ton camp, mais tu ne t'accouples pas, tu ne survis pas. C'est ça. Je veux dire, donc, et effectivement, on a ce qu'on appelle des biais cognitifs dans notre cerveau qui font que parfois, notre cerveau n'est pas purement rationnel. Il est capable de raison, il est capable de mettre plus par intermittence qu'autre chose. Mais c'est pour ça que c'est important d'identifier ces biais cognitifs parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus sur nos biais cognitifs, qui les ont identifiés et qui en font des listes. On pourrait s'amuser à passer au travers si ça serait intéressant. mais donc, mais donc, effectivement, notre cerveau, mais justement, on peut développer, on peut développer la première chose à connaître, justement, c'est nos biais cognitifs, voir justement les pièges dans lesquels notre cerveau a tendance à nous envoyer. pour donner juste un exemple, par exemple, la tendance naturelle qu'on a à faire, par exemple, les biais de confirmation, tu vois, c'est-à-dire qu'on a tendance, notre cerveau a tendance à accepter plus facilement les idées qui valident notre point de vue plutôt que ceux qui l'invalident. Donc, voilà, il y a plusieurs, et ce biais de confirmation ouvre grand la porte à toutes sortes d'arguments fallacieux, comme par exemple, l'argument qui confond corrélation et causalité. Je donne un exemple tout bête. Quel est l'endroit le plus dangereux au monde ? Eh bien, c'est le lit, parce que 95% des gens qui meurent meurent dans un lit. Alors, c'est con quand je vous le dis comme ça. Mais si je vous le dis, mais en fait, c'est l'idée de dire comme un événement se passe principalement dans certaines conditions, eh bien, on fait un lien, on dit, c'est parce que c'est dans ces conditions-là que ça se passe qu'on fait un lien de causalité, alors qu'en fait, c'est juste, ça se passe ensemble. Je vais donner un autre exemple où on utilise ça. C'est si je vous disais, ah bah, par exemple, si on, je sais, je ne connais pas les statistiques, mais imaginons que les statistiques, ce soit que 90% des vols à l'arraché sont faits par des Noirs et des Arabes. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'en sais rien. Et donc, là, l'erreur serait de dire, ah bah donc, c'est parce qu'ils sont Noirs et Arabes qu'ils font des vols à l'arraché. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Ce n'est pas parce que les deux choses se passent en même temps, c'est parce qu'il y a deux éléments qui sont liés que forcément, il y a un lien de causalité entre les autres. Il peut y avoir une autre cause qui est différente, par exemple, le fait que, par exemple, les causes économiques, plein de choses qui font que... Vous voyez ce que je voulais dire ? Je ne sais pas si c'est clair, Matt, toi tu me dis ainsi. Oui, si, D'ailleurs, on vous dit sur Internet... c'est des biais de confirmation. Donc, si déjà, tu as tendance à penser que les Noirs et les Arabes, c'est tous des voleurs, eh bien, dès qu'on va te sortir la statistique de dire, la statistique, tu vois, 90%... Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! En fait, ce n'est pas un argument, mais c'est juste qu'on a des biais de confirmation dans notre cerveau qui nous poussent à accepter des arguments comme ça, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout valide. Mais voilà. Donc, il juste faut en être conscient et une fois que tu es éduqué à ça, bah en fait, tu deviens meilleur et encore une fois, personne ne peut se vanter d'être parfaitement rationnel, 100% rationnel, juste tu tends à être plus rationnel et pour ça, c'est vraiment une question d'outils, c'est pas... Mon cerveau, il n'est pas meilleur que les autres, c'est juste que j'ai appris à manier des outils jusqu'à les autres. Il y a Loïs qui demande mais est-ce que la vérité absolue nous est réellement accessible sur Terre ? Alors moi, je veux dire, même si ça ne l'est pas, c'est comme la perfection, tu vois, je ne serai jamais parfait mais par contre, je crois que dans la Bible, j'ai un appel à attendre vers la perfection. Moi, je vais croire que c'est pareil pour la vérité. Peut-être que je ne connaîtrai pas tout, probablement, même que ça n'arrivera probablement jamais ou en tout cas, pas à moi, mais ça ne doit jamais être une excuse pour ne pas chercher la vérité et ne pas chercher à progresser. C'est un peu comme si on disait... D'ailleurs, j'entends des fois un peu de marreusement sur les églises, c'est mais... Oh, mais le tunnel, arrête, arrêtez-vous que trop idéaliste, tu sais, les églises sont toujours imparfaites, elles sont faites d'hommes. Oui, et ? Déjà, à quel moment cette conclusion-là est opposable ou fait qu'on cherche à progresser en tant qu'individu, en tant qu'église, en tant que recherche vers la vérité ? Je ne crois pas que ce soit... C'est une observation juste, mais je ne crois pas qu'elle soit suffisante. Enfin, je ne sais pas, on ne connaît. Oui, pour moi, c'est... En fait, je pense qu'il y a... Déjà, on se met d'accord qu'il y a une vérité absolue, tu vois. Pour moi, il y a un truc important, c'est... Déjà, de base, on a tous tort. Voilà. Quand je fais une information, n'importe laquelle, j'ai tort. Tout le monde. Toi, moi, tout le monde. Dans le chat, tout le monde a tort, tout le temps. par contre, la question, c'est qui a le moins tort ? Et on essaie d'avoir le moins tort possible dans la manière dont on pense le monde. Et donc, je pense qu'il y a une vérité absolue. Donc, je ne suis pas relativiste où c'est chacun sa vérité. Et si, par exemple, et si toi et moi, on pense deux choses contradictoires, je ne sais pas, moi, tu vois, tu penses que... Tu penses que la Terre est plate et moi, je pense qu'elle est ronde. On peut tous les deux avoir tort parce que moi, je pense qu'elle est ronde alors qu'en fait, elle est ellipsoïde. Et toi, tu penses qu'elle est plate alors qu'elle est ellipsoïde aussi. Par contre, on ne peut pas tous les deux avoir raison. Et moi, c'est ça le problème. C'est que sous prétexte de dire la vérité ne nous est pas accessible donc chacun peut avoir sa vérité, ben non, je ne suis pas d'accord parce que si on dit des choses contradictoires, il y en a quand même un de nous deux qui est plus proche de la vérité que l'autre. Je pense à penser que celui qui dit que la Terre est ronde est plus proche de la vérité de celui qui dit qu'elle est plate. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est un qui dit qu'elle est losange et un autre qui dit qu'elle est triangle. Quelle est le plus proche de la vérité ? Comment ? C'est un qui dit qu'elle est losange et un autre qui dit qu'elle est triangle. Quelle est le plus proche de la vérité ? Je ne sais pas. Mes notions de trigonométrie ne sont pas... Ah ben bravo. Je t'embête. Non, je t'embête. Il y a Céline qui dit je sais une chose, si je sais quelque chose, c'est que je ne sais rien. Je ne sais pas. J'ai toujours peur des phrases un petit peu radicales comme ça. Parce que je... J'ai l'impression qu'avec cette phrase-là, on affirme qu'on ne pourra jamais rien savoir et qu'on ne peut être sûr de rien. Alors bien sûr, je peux être sûr à 100% de rien. Encore une fois, la seule chose dont je peux être sûr à 100%, c'est que j'existe. En gros, si vous voulez que je fasse le raisonnement jusqu'au bout, c'est... En gros, je pourrais être un cerveau dans une cuve donc rien de ce que je vois ici pourrait exister. Je pourrais être un ordinateur, je pourrais être une simulation dans un programme informatique hyper puissant. C'est la chose. C'est possible. La seule chose dont je peux être conscient, c'est que je pense. Parce que là, je suis en train de penser là maintenant. Je ne peux pas douter du fait que je suis en train de penser là maintenant. Et donc, si je ne peux pas douter du fait que je suis en train de penser là maintenant, je ne peux pas douter non plus du fait que j'existe. Donc, c'est d'où la phrase « Je pense, donc j'existe ». Si vous voulez qu'on se t'en raconte en latin. Donc, je veux… Voilà. Et donc, ça, c'est la chose dont je peux être sûr. Tout le reste, et en fait, d'ailleurs, c'est tout le problème du raisonnement de Pascal, Descartes, c'est que derrière, c'est oui, d'accord, ok, on est arrivé. Parce qu'à la base, l'idée des cartes, c'était de construire un socle commun sur lequel fondaient toutes les sciences. Sauf qu'à partir de là, comment est-ce que tu fondes la suite ? C'est bien beau d'avoir la première brique, mais quelle brique tu mets ensuite ? Donc en fait, pour tout le reste, on est obligé d'avoir une approche de la vérité qui est probabiliste. C'est-à-dire, je ne suis jamais sûr à 100%, mais si je devais faire un choix, j'ai différents éléments et si je devais faire un pari, je parierais sur ça. Donc il y a des choses sur lesquelles on a beaucoup plus de chance. Par exemple, je ne sais pas moi, j'essaie de trouver un exemple. Si je vous disais, je ne sais pas moi, par exemple, je prends une pièce de 2 euros et je l'envoie en l'air et elle atterrit sur la table et on dit, ok, est-ce qu'elle va atterrir de quel côté ? Donc je vous dis, vous devez choisir soit à l'atterrit sur face, soit sur pile, soit sur la tranche. À mon avis, parmi ces 3 options, il y en a une que vous trouvez beaucoup moins probable que toutes les autres. Donc peut-être qu'il y a des 2 où vous allez dire, écoute, ça peut être ça, à mon avis, il serait plutôt pile ou plutôt face. À mon avis, la tranche, il y a très peu de chance. Et bien c'est ça, un raisonnement où on s'approche de la vérité, c'est qu'il y a une vérité, au bout du compte, elle va atterrir sur une des faces. Mais si je faisais un pari, je ne parierais pas sur la tranche. Et bien c'est un peu la même chose. C'est qu'avec tous les éléments que j'ai, aujourd'hui, je ne peux pas dire à 100%, je sais que la Terre est ronde. D'ailleurs, même si, imaginons même que je prenais une fusée et qu'on m'emmenait au-dessus de la Terre et qu'on montrait la Terre, je pourrais dire, mais ça se trouve, c'est mes yeux qui m'ont drogué, ça se trouve, c'est mes yeux qui me trompent. Nathaniel ? Change de caméra. Change de caméra. Ça se trouve, c'est mes yeux qui me trompent, ça se trouve, on a... Ok, d'accord. Donc, je pourrais toujours douter. Mais bon, avec les éléments que j'ai en main, si on m'emmène avec une fusée en haut et qu'on me monte la Terre, je pense que je peux raisonnablement dire, ok, je pense que la Terre est ronde. Et donc, c'est tout ça. En fait, encore une fois, on a un rapport probabiliste à la vérité. Et c'est pareil, avec ma foi en Dieu. C'est-à-dire, si je crois que Dieu existe, je ne suis pas sûr à 100% que Dieu existe. Même si j'ai plein d'éléments personnellement qui me poussent à le croire, eh bien, je ne suis pas sûr à 100% que Dieu existe. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'il faut renoncer pour entrer dans une démarche de déconstruction. Il faut renoncer à cet objectif d'être 100% sûr que Dieu existe et surtout être à l'aise avec ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sûr à 100% que tu ne peux pas construire ta vie dessus. Il y a plein de choses que je ne construis pas. En vrai, si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous ne pouvez être sûr de rien. Vraiment, votre femme, qu'est-ce que vous en savez qu'elle vous aime ? Ça se trouve, elle vous prend pour un abruti depuis des années et puis elle se moque de vous. Ça se trouve, vous n'en savez rien. Qu'est-ce que tu as que Esther a le thème ? T'es dans sa tête ? T'es sûr à 100% ? Ça ne t'a pas empêché de construire ton couple avec elle. Ce que je trouve intéressant, c'est même en... Je ne sais pas si je parle, s'il y a quelques-uns qui ont une approche un peu scientifique de certains aspects. Par exemple, j'ai travaillé pendant longtemps dans la sécurité et la sûreté de fonctionnement pendant quelques années. Ce qui est marrant, c'est que même en sûreté de fonctionnement, concrètement, en vrai, qu'un train ne déraille pas, en réalité, c'est qu'une histoire de probabilité. C'est-à-dire qu'aucune personne qui ne déraille dans la sécurité vous dira votre train ne déraillera pas, c'est 100% sûr. Il vous dira il y a 10 puissance moins 8 de chance que votre train ne déraille pas. En fait, en vrai, on met notre vie en jeu. Le risque zéro n'existe pas. Exactement. Et la seule façon d'avoir un risque zéro, c'est que le train ne roule pas. Et encore. Le train ne roule pas. Le train ne roule pas. Et encore. Et encore. Mais globalement, c'est la façon qu'on a la plus certaine. Moi, je sais des fois quand on me prenait la tête parce qu'on disait mais écoute, il y a trop de risque, tu sais quoi, ça marchera bien. Mais abandonner, c'est ça. En fait, on ne se rend pas compte mais on a une tolérance d'acceptation au risque qui est perpétuelle. Quand tu prends l'avion, tu as une chance sur je ne sais pas combien, sur je ne sais pas combien, sur un million ou un milliard, certes, mais une chance sur un milliard de jamais ressortir de l'avion. Donc, en réalité, on fonctionne comme ça pour tout dans notre vie. Après, différents niveaux de certitude et j'ai plus de confiance dans le fait que l'avion arrivera à destination que le fait de faire clic ou faire face je ne vois pas pourquoi le raisonnement appliqué à la fois nous ferait peur quand on dit si je ne suis pas sûr à 100% que Dieu existe, on dira comment ça, c'est le doute, ça y est, c'est la fin du monde. Et en fait, j'aime bien l'approche. En vrai, elle m'a même mis à l'aise parce que pour être honnête, je me souviens d'être passé par une phase où j'avais du mal à démontrer par A plus B que Dieu existait et je l'ai eu mal dans ma tête. Je me souviens de cette, je crois que c'est le Dieu de la philo qui avait fait ça. En gros, je me suis senti libéré genre je peux être chrétien et juste te dire que l'option la plus probable pour moi, c'est que Dieu existe. C'est pas, j'ai pas envie d'en être certain pour être à l'aise avec ma foi. Du coup, je suis en mode genre et en fait, moi ce jour-là, je me suis senti libéré genre c'est bon, c'est bon, je peux dormir en paix tu vois ce que je veux dire, j'arrive pas à démontrer par A plus B que Dieu existe mais j'ai assez d'éléments de preuves pour me convaincre donc ça me suffit. En fait, c'est, je veux dire, si je vous disais demain si je vous disais demain tu mets tout ton salaire dans un pot du mois c'est-à-dire que tout ton salaire tu me le vires mais en jouant à un jeu où tu as 90% de chances de gagner et si tu gagnes je le double. Qui joue ? Moi je joue moi je joue tous les mois ça je suis sûr de gagner. Moi je joue tous les mois personnellement parce que les probabilités font qu'il y a des grandes chances que je gagne. Bien sûr. Pour moi c'est pareil en fait et donc vous n'avez pas besoin d'être pourtant pour prendre des décisions qui peuvent avoir des grandes des grandes des grandes comment dire des grandes conséquences genre vous n'avez pas peur de jouer de jouer de faire le pari donc pourquoi ne pas pourquoi ne pas faire le même pour Dieu après la raison c'est de voir est-ce que vous avez suffisamment de bonnes raisons pour croire en Dieu ça me fait aussi penser à un message il y avait une personne qui me posait la question j'ai déjà eu cette discussion par message privé sur Instagram juste avant le live et c'était un peu ça en plus l'idée la personne c'était mais je n'arrive pas à être certain à 100% que Dieu existe en fait est-ce qu'on a besoin de ça pour construire notre vie chrétienne je ne suis pas sûr vous ne pouvez même pas être sûr que votre femme existe encore une fois je veux dire je veux dire c'est en fait quand tu remets les choses en perspective comme ça alors bien sûr tu as peut-être plus de raisons de croire que ta femme existe que Dieu existe ça ne veut pas dire pour autant que c'est faux et donc il y a Raphaël qui dit quelque chose d'intéressant il dit on peut définir la foi comme le choix de croire dans l'option qu'on trouve la plus probable de trancher dans sa tête un débat qui ne peut pas être tranché de toute façon c'est intéressant parce que d'ailleurs il y a des grandes questions encore qui échappent qui sont encore des grandes questions de débat c'est les questions éthiques c'est la question sur quoi on base la morale tu dis tuer ses mâles pourquoi ? Justifie-moi rationnellement que tuer ses mâles je peux t'assurer que si tu pars juste d'une approche tu ne mets pas d'une dans l'affaire ça va être compliqué donc parfois ça vaut le coup de faire des paris même si les éléments de preuve ne sont pas parfois il y a des sujets sur lesquels il faut faire un pari il faut faire un choix il faut faire un choix un pari et donc tu essaies de faire un pari le plus éclairé possible mais tu n'as pas forcément beaucoup non plus fou d'éléments alors là il y a Céline qui pose une question je ne comprends pas le mot je suis désolé par un choix conscient je vais passer pour un inculte mais je ne sais pas ce que ça veut dire aporie alors je vais chercher sur Google on est deux incultes deux secondes c'est bien on répond à ta question juste il faut d'abord qu'on la comprenne ça te rappelle les choses quand on faisait des cours c'est que tu as des gens qui posent des questions toi t'es là genre là t'es en direct live mais tu ne peux pas les regarder sur l'édictionnaire t'es là genre il faut chercher une réponse pour ne pas passer pour un débile oui c'est ça la technique habituelle c'est genre et vous qu'est-ce que vous en pensez dans le chat mais là aujourd'hui on est honnête avec vous donc on va chercher sur Google vous voyez on a développé la technique pour passer pour des débiles c'est une logique insoluble oui c'est ça c'est qu'en fait parfois il faut faire des choix et voilà moi j'ai choisi de construire ma vie avec Jésus comme Seigneur et Sauveur et jusqu'à présent ça ne m'a pas trop mal réussi donc voilà après j'apprends toujours plus à grandir là-dedans mais c'est la faute de Raphaël j'aime bien la débile c'est un bon sport c'est tout juste alors Christophe il dit c'est tout juste si on peut être sûr que l'on existe soi-même dans des plaies de Descartes ah ouais alors attends ça serait intéressant parce que pour moi je trouvais le raisonnement de Descartes quand même assez assez convaincant mais si t'as envie ça m'intéresse d'aller là-dedans mais oui en fait c'est ça en fait ce que vous disiez Céline en gros oui il y a des choix qui sont difficiles il y a des choix parfois il y a des choses sur lesquelles la raison on peut trancher on peut trancher difficilement et donc pour moi il y a une question parfois c'est une question de pari raisonnable c'est raisonnable de parier ça on fait tout le temps ça dans notre vie je veux dire le matin tu regardes la météo qu'est-ce qui fait que tu décides de ne pas prendre un parapluie c'est que la météo prend un grand soleil donc tu as fait un pari raisonnable qu'il n'y a pas pleuvoir donc tu n'as pas pris ton parapluie et puis si par malheur il prend un orage à la fin de la journée tu diras zut la prochaine fois je prend un parapluie même s'ils annoncent un grand soleil en vrai on fait ça tout le temps dans notre vie c'est juste et ça ne choque personne qu'on fasse confiance à 49% à Météo France par contre quand on parle de la foi d'un coup il faut être sûr à 100% ça me fait sourire parce qu'on applique cette façon de penser nulle part ailleurs dans notre vie mais c'est intéressant je trouve comme suivi je vais regarder un petit peu ce qu'il y a des trucs au niveau des arguments tous les sophismes qui sont à disposition pour comme les arguments fallacieux tu vois ouais par exemple des trucs dans lesquels on peut tomber facilement par exemple il y a l'argument de la négation de l'antécédent par exemple c'est l'idée par exemple s'il pleut le match sera reporté mais s'il ne pleut pas alors le match ne sera forcément pas reporté c'est l'idée de dire ok s'il pleut le match va être reporté mais c'est pas parce qu'il ne pleut pas que forcément le match ne va pas être reporté il y a d'autres raisons qui vont amener le match à être reporté c'est bref et donc par exemple l'inverse il y a l'affirmation du conséquent c'est à dire s'il pleut s'il pleut je prends mon parapluie donc j'ai pris mon parapluie donc il pleut c'est parce que j'ai pris mon parapluie qu'il pleut franchement moi c'est ce truc je me marie je me marre pour revenir sur l'argument tu sais du tu sais la confusion entre causalité et corrélation et causalité je pense vraiment il y a une bonne partie des superstitions qui se basent là dessus je t'assure il y a un mec un jour il y a un jour un mec qui s'est mis à danser tu vois et puis il s'est mis à pleuvoir il l'a fait en vrai on a tous envie de réfléchir comme ça je sais pas si ça te l'a fait ou pas mais genre oui quand j'ai eu ma petite quand ma petite est née on galère à l'endormir un jour t'arrives à l'endormir avec un bout de fromage dans la bouche et tu te dis putain c'est l'odeur du fromage qui l'endormit c'est l'odeur du fromage chaque fois avec un fromage dans la bouche j'ai mis un oignon sur son lit elle a bien dormi c'est débile parce que en fait t'es tellement désespéré tu cherches tellement une explication logique tu peux quoi en fait t'as rien démonté t'as juste observé un truc en vrai ils sont violents parce qu'en fait le truc c'est que si tu crois par exemple si tu crois c'est absolument un ointure et puis en plus si t'as commencé à dire aux autres franchement quand tu mets un bout de fromage dans la bouche de l'enfant il s'endort et que t'as commencé à le répéter à plein de gens et que les gens t'as commencé si 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 et que t'as commencé vraiment à une force de conviction forcément t'as pas envie de passer pour un con donc à chaque fois que tu vas mettre le bout de fromage et qu'elle va s'endormir tu vas faire ah bah voilà et puis quand ça marche pas ça sera la faute d'autre chose et quand ça marche pas et bah tu dis oui non mais je pense qu'elle doit être un peu malade en ce moment donc c'est pour ça que ça marche pas ça marche mais il faut pas qu'elle soit malade non plus tu vois et ça c'est typiquement le problème tu sais des énoncés des énoncés irréfutables et là on va glisser dans la guérison je sens qu'on y arrive gros comme une guérison la guérison ou plein d'autres trucs tu vois genre tu sens pas la présence de Dieu c'est des trucs qu'on vient d'un fois tu vois t'as l'impression que Dieu te parle pas mais normalement Dieu te parle à chaque fois que tu lui demandes moi à chaque fois que je lui demande Dieu il me parle tu vois bon sauf quand je suis pas dit bien disposé tu vois donc voilà ça c'est super parce que tu vois c'est le bon lit pour le biais de confirmation à chaque fois que tu vas faire quelque chose et que Dieu va te parler tu vas dire là j'étais bien disposé donc bien et à chaque fois que tu sens que Dieu te parle pas tu fais bah non tu vas pas être bien disposé juste une petite pause quand même pour Yves Emmanuel qui nous souhaite bonsoir la salle d'attente pour l'enfer est pleine ce soir donc voilà ça c'est un grand merci à Yves il y a en fait qui dit quelque part je me pose la question est-ce que Dieu et le monde spirituel n'échappent pas justement à l'observation et le reproductible bah écoute si ça échappe à l'observation et le reproductible il faut arrêter de dire aux gens de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que ça marche pas tous les coups et c'est pas reproductible et c'est pas observable en vrai en fait je veux bien tu vois en fait le problème de ça c'est que si j'énonce une vérité générale typiquement Dieu existe d'accord une vérité générale Dieu même Dieu veut me sauver du coup quelle est la façon pour être sauvé de confesser Jésus comme Sauveur mais si rien que ça si on dit que Dieu n'est pas observable et que c'est pas reproductible et bah rien que la façon d'être sauvé du coup pourquoi ça serait reproductible donc même ça ça marche pas en fait si Dieu échappe à la logique on est foutu on a aucun moyen de l'approcher on est tu peux avoir une affirmation de te dire ok il me semble que tu vois si j'analyse rationnellement et tout ça me paraît très logique qu'il y ait un créateur à la base du monde tu vois ça peut se discuter tu es sûr et après tu peux affirmer de dire bah ce créateur là tu es sûr ce créateur enfin ce créateur là en gros il a créé le monde puis ensuite il l'a laissé et il fait rien dedans Dieu n'intervient pas Dieu fait rien tu sais ce que je veux dire c'est un peu c'est une position un peu agnostique tu vois bon bah oui peut-être qu'un Dieu existe mais en gros s'il existe il fait rien dans le monde tu vois par seulement en tant que chrétien on affirme que Dieu non seulement a créé le monde mais qu'il agit dedans c'est-à-dire qu'il y a une action quelle qu'elle soit une action ne serait-ce que sur le cœur des hommes et ben ça ça doit pouvoir être mesuré oui bien sûr c'est un peu c'est un peu on avait la même question de se poser même ce qu'on était à l'élection justement de se poser la question comment est-ce qu'on ok on a comme objectif en tant qu'église de faire des disciples objectif louable s'il en est comment est-ce qu'on mesure qu'on réussit à bien faire des disciples est-ce que c'est tout le monde est-ce qu'on se retrouve ton état et on fait toi t'as l'impression ouais t'as aussi t'as l'impression oh mais on aurait de faire des disciples je pense qu'on est content ok on a essayé de se poser des questions parce que ça clairement c'est encore une fois la porte ouverte au biais de confirmation tu vois genre personne n'a envie d'assumer qu'il fait de la merde autrement dit ouh ok ben comment est-ce qu'on mesure qu'on arrive effectivement à faire des disciples tu vois comment est-ce qu'on mesure parce que bon si à un moment donné on croit que quand des gens font une certaine démarche envers Dieu et ben ça produit du fruit dans leur vie sans que le fruit de l'esprit c'est mesurable l'amour ok ok par exemple le fruit de l'esprit l'amour ok l'amour c'est pas juste quelque chose dans le coeur ça se manifeste l'amour même la bible dit genre si c'est derrière le genre que votre amour ne se manifeste pas simplement par des belles paroles par des actes quoi donc ok concrètement ok l'amour ça se mesure je sais pas moi est-ce que comment est-ce qu'on considère que l'amour devrait se manifester tu vois est-ce qu'on a l'impression que les gens ils passent plus de temps ensemble est-ce qu'on a l'impression que les gens ils ont envie d'être ensemble est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des amitiés qui se créent comment est-ce qu'on peut mesurer qu'il y a des activités de script je sais pas moi on crée des groupes est-ce qu'on peut voir dans ces groupes-là est-ce que les gens ils ont tendance à rester ensemble ou finalement ils viennent un petit peu puis ils repartent oui il y a des trucs qu'on peut mesurer concrètement de la spiritualité des gens est-ce qu'on a l'impression je sais pas moi que là il me donne une donnée mais est-ce qu'on a l'impression que les gens ils donnent plus à des associations caritatives je sais pas moi quand on fait des appels aux dons pour des je sais pas moi pour des trucs caritatifs est-ce que les gens ils donnent plus moins est-ce qu'ils ont pensé à de plus en plus donné ou à de moins en moins donné parce que ce que les gens font avec leur argent quand même c'est ce qui leur tient à coeur voilà après il y a plein de trucs à prendre en compte tu vois mais ce que je veux dire c'est pas là c'est que c'est mesurable c'est ce que je veux dire et c'est ce qu'on appelle quand il y a une crise économique et bien c'est ce qu'on appelle dans les statistiques c'est des bruits quoi donc c'est des bruits qu'il faut il faut le prendre en compte à la même temps tu calcules donc bref mais encore une fois tout ça c'est mesurable donc moi je suis pas d'accord avec le fait que même si Dieu entre guillemets est en dehors du monde et bien on a notre foi c'est la foi d'un Dieu incarné quoi c'est un Dieu qui vient qui est descendu quoi il intervient et s'il intervient pas en vrai c'est quoi l'intérêt quoi il y a Raphaël qui posait la question il dit ce serait bizarre de réfuter le voodoo sur la base que ce n'est pas observable scientifiquement bah en fait moi je trouve c'est une excellente enfin alors j'ai peut-être pas compris la question parce qu'en plus tu mets un petit smile à la fin donc peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris la question mais moi en soi je suis en mode genre moi j'aime bien je crois que c'est j'ai un mental qui dit ça il dit moi je suis ouvert d'esprit c'est-à-dire que par principe je ne rejette aucune thèse moi je suis en mode genre ok allons-y le voodoo ça fonctionne pourquoi pas parce que dans ce cas-là si le voodoo ça fonctionne moi je vais regarder sur 100 fois combien de fois ça marche et puis là je vais apercevoir que ça va marcher peut-être une fois deux fois bah du coup 2% bah manifestement la causalité n'est pas démontrée donc le voodoo fin de l'histoire et en fait moi ce qui m'énerve enfin ce qui m'énerve oui bah tant pis voilà je l'ai dit ce qui m'énerve des fois c'est dans le monde chrétien c'est qu'on veut se soustraire à ce truc-là c'est-à-dire qu'on dit si je fais cette prière-là et que je vis comme ça et que je fais ci et que je fais ça alors et bien telle action devrait se produire et quand on dit non mais attends là sur les 100 personnes qui ont fait ça ça a marché que 4 fois ah oui mais c'est parce qu'ils avaient passé la foi parce qu'ils n'ont pas assez prié ou qu'ils n'y croyaient pas assez c'est un genre voilà on n'est pas sérieux tu vois c'est-à-dire qu'on encore une fois ça c'est ça c'est ce qu'on appelle les énoncés un démontrable enfin un démontrable un démontrable un un j'ai oublié après alors juste je continue mais il y a un révèle qui dit donc si je prie 20 fois et que ça marche pas alors la prière ne marche pas donc pourquoi je prie bah oui exactement je veux dire si tu penses en tant que chrétien si je pense que ma prière a pour but a pour principal intérêt d'avoir un effet sur le monde a pour principal intérêt de modifier le monde qui m'entoure et bien désolé mais ça cet argument là on le plombe par l'observation je veux dire si je prie seigneur que cette orange devienne bleue hein seigneur je prie que cette orange devienne bleue bah loupel n'est pas devenu bleu donc la prière ça marche pas ou alors la prière c'est autre chose je veux dire si on définit la prière comme ça bah désolé mais c'est sûr que la prière ça marche pas donc à un moment donné il faut qu'est-ce que c'est que la prière c'est quoi le but de la prière et quand est-ce qu'on évalue que ça marche ou que ça marche pas donc pour moi et Dieu va répondre à ta prière en vrai ça dépend ta prière on dit sur nos grands jeux la prière c'est juste une grande efficacité et puis là on s'emballe et puis on veut changer toutes les oranges de couleur bleue tu vois genre